Il se réveille doucement après un long sommeil. D'après la légende, les derniers travaux au port de Calais auraient ouvert une brèche entre notre monde et un autre, enfouie sous nos pieds. Cette brèche aurait libéré ce monstre des mers, qui depuis évolue dans la ville de Calais et impressionne les spectateurs. Il est extraordinaire, il est super beau, de belles couleurs. C'est vraiment impressionnant, c'est indescriptible, c'est magnifique, c'est sensationnel. C'est un tout, c'est de donner la vie à quelque chose qui normalement ne vit pas. Et pourtant la bête semble bouger avec légèreté ses 72 tonnes de métal et de bois sculpté. Avec ses 25 mètres de long et 15 mètres de hauteur, le reptile peut transporter jusqu'à 50 personnes, en plus des 17 dragonniers utiles à sa manipulation. Le jeu consiste à utiliser le mouvement comme un langage, et de créer grâce au mouvement des émotions. Il peut aller voir quelqu'un au balcon, sentir une foule, admirer un bâtiment, cracher de l'eau. Un projet rendu possible grâce à la mairie de Calais, car aujourd'hui encore l'image de la ville est ternie due aux problèmes migratoires. La solution, un plan d'urbanisme culturel mais aussi social de 27 millions d'euros, dont ce dragon fait partie. C'est en fait une stratégie de développement affirmé et assumé à travers la culture, pour que nous puissions nous reconstruire économiquement et socialement. Une première étape qui semble réussie. D'ici 2021, d'autres iguanes et varans rejoindront le dragon et éliront le front de mer de la ville de Calais pour domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada